Nous sommes l'interface privilégiée entre l'Université de Montpellier et le monde socio-économique et des partenaires institutionnels également. Donc la direction de l'innovation et des partenariats, l'ADIPA, nous sommes composés de deux services, service contrats valorisation et le service ingénierie et accompagnement de projet. Il y a donc 25 agents au total répartis sur ces deux services. On se situe sur le site Triolet au sein du bâtiment CELT. Le service ingénierie et accompagnement de projet, le SIAP, nous sommes en charge de l'accompagnement des enseignants-chercheurs dans le montage de leurs projets recherche et formation. Dans ce cadre-là, on les accompagne à faire tout l'aspect montage administratif, juridique et financier de leurs projets et également la rédaction des parties non scientifiques. On les aide en fait à intégrer leurs projets dans un contexte un petit peu plus large que la science. On fait en sorte que ces projets soient déposés en répondant aux exigences des financeurs, des bailleurs de fonds et également en respectant les cadrages de l'établissement. On travaille aussi sur des projets qui sont un petit peu plus structurants pour l'établissement. Et à titre d'exemple, on a accompagné le montage des projets SFRI, le projet DCITMUS ou encore l'Université Européenne. Les six chargés de projets se répartissent l'activité par programme de financement. Donc il y a trois personnes qui travaillent sur les financements régionaux, nationaux et trois autres personnes sur les financements européens, internationaux. Au sein du SIAP, on ne réalise jamais nos missions seules. À titre d'exemple, on participe au réseau européen EARMA qui réunit les administrateurs de la recherche, donc les personnes qui font la même chose que nous, mais au sein d'autres universités en Europe et dans le monde. Au niveau national, le réseau CAPA-NR et autrement, plus au niveau régional, je coanime aussi le Comité Europe qui réunit les personnes qui, au sein des organismes de la région, travaillent sur les dispositifs de financement européens. Il faut surtout beaucoup de rigueur et de la réactivité. On travaille avec des délais qui sont extrêmement contraints, imposés par les bailleurs de fonds. Des capacités rédactionnelles et linguistiques parce que souvent, on travaille sur des projets qui sont rédigés en anglais, rédactionnels parce qu'il faut savoir rédiger, rédiger un projet percutant. On s'appuie sur les autres directions métiers qui vont avoir l'expertise requise pour derrière mettre en œuvre ce projet. Puis, on travaille aussi en lien avec l'enseignant-chercheur. Donc, c'est un travail d'équipe. On ne le fait pas du tout de façon isolée. Il faut aussi avoir beaucoup de motivation, l'envie de bien faire et être motivé. Voilà. C'est un métier extrêmement enrichissant. On est constamment dans l'échange et ça, c'est quelque chose qui est très stimulant au quotidien. Et le fait de réaliser aussi ses missions au sein de l'Université de Montpellier, c'est quelque chose de passionnant parce qu'il y a plein de beaux projets, plein de gros projets structurants. Donc, on apprend tout le temps et c'est super.